Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3, 8h00 dans le studio de Christ Radio, 11, 7 octobre 2023. Et nous continuons donc sur la régulation des naissances. Là, on avait commencé par un document du pape Paul VI, Humanevité, et on a pris l'introduction pour montrer comment dans l'Église, il y a des problèmes modernes qui existent. Et pour les problèmes modernes, il faut les résoudre, et on a vu que pour les résoudre, il y a ce qu'on appelle le magistère de l'Église. C'est pour ça que la foi d'un chrétien intelligent repose sur, premièrement, la tradition orale, donc l'enseignement de l'Église, ce qui est enseigné par oral, ce que Jésus-Christ a enseigné aux apôtres, ce que les apôtres ensuite ont enseigné. Voici la première manière de pouvoir donner la parole de Dieu au monde. C'est la tradition orale. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a voulu une Église, qu'il a voulu des apôtres, Luc XVI, celui qui vous écoute m'écoute, 1 Timothée 3.15, l'Église des colonies de la vérité. Ensuite, maintenant, deuxièmement, il y a la Bible, qui va naître en l'an 400. Pour ceux qui connaissent un petit peu le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus, ce sont des textes qui ont été écrits avant la Bible de Saint-Jérôme de Stridon. Et dans lesquels on retrouve une grande partie des livres de l'Ancien Testament. On trouve même dans ces textes des livres de terreau canonique. Il faut quand même qu'on le sache. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, on a trouvé l'Épître de Barnabé ou le pasteur Hermas. Et puis, l'Église va discerner et montrer que parmi tous ces documents-là, définitivement, on en a uniquement 73 qui sont inspirés par Dieu. Les 46 d'Ancien Testament, plus les 27, avec la première Bible qui sera écrite au monde, qui est la Bible de Saint-Jérôme de Stridon en l'an 400. Et donc, on a la Bible bien interprétée et parole de Dieu. Mais la Bible n'est pas toute la parole de Dieu comme on le sait sur la 100.3. Et on était, on a fait un petit déplacement dans le livre de Rome Sweet Home, qu'on avait commenté ici ensemble sur les zones il y a quelques années, dans lequel on avait vu comment ce pasteur protestant était devenu catholique malgré lui, à cause d'une recherche intellectuelle costaude, vraiment très costaude. Et puis, je m'étais rappelé que justement, son épouse, Kimberley, avait étudié, elle, pendant un an à l'université, le problème de la contraception. D'ailleurs, lui-même, il en parle dans le chapitre qui précède, il dit, « Pendant ma deuxième année de séminaire, Kimberley en était à la première. Une chose curieuse se produisit dans son cours de morale chrétienne. Ayant déjà suivi ce même cours, je savais que la classe était divisée en petits groupes de travail, étudiants, chacun une question de morale. Je lui ai demandé à Kimberley quel sujet elle avait choisi. Elle répondit, la contraception. La contraception, c'était l'un des sujets de l'année dernière, mais personne ne l'avait choisi. C'est vraiment un problème purement catholique. Pourquoi veux-tu étudier la contraception ? Et donc, on voit comment il a été étonné que son épouse ait choisi d'étudier la contraception. Et je vous avais dit, donc, lorsqu'elle a commencé à étudier la contraception, Donc, le petit groupe s'est formé au fond de la classe. Ils étaient ensemble. Le premier jour, le petit groupe chargé d'étudier la contraception se rassembla un court moment au fond de la classe. Un chef d'équipe se proposa et nous déclara. Nous n'avons pas besoin d'étudier le point de vue catholique, parce que les catholiques n'ont que deux raisons de s'opposer à la contraception. D'abord, parce que le pape n'est pas marié, il n'a donc pas à en assumer les conséquences. Ensuite, parce qu'ils veulent avoir autant de catholiques que possible dans le monde. Et c'est là où on voit l'intelligence de Kimberley. Beaucoup de gens auraient dit, voilà, comme l'année précédente. Ça ne sert à rien d'étudier ça, les catholiques ne connaissent rien à ces histoires. Mais quand même, essayons de comprendre. Voici les a priori purement gratuits qu'on a sur l'église catholique. Et c'est un futur pasteur. Donc, d'abord, parce que le pape n'est pas marié, il n'a donc pas à en assumer les conséquences. Ensuite, parce qu'ils veulent avoir autant de catholiques que possible dans le monde. Kimberley se pose la question, est-ce que ce sont là les raisons que donne l'église catholique ? Dis-je en intervenant, je ne le pense pas. Et quand on vous dit, alors c'est toujours la même chose, on adore la Vierge Marie, au bout d'un moment, il n'y a que les idiots qui croient ça. Et posez-vous la question, cherchez. Est-ce que ce sont là les raisons que donne l'église catholique ? Quelles sont les raisons que donne l'église catholique par rapport aux saints, par rapport aux anges, par rapport aux purgatoires, par rapport à la virginité de Marie ? Mais renseignez-vous d'abord, essayez de savoir quels sont ces arguments, avant de commencer à croire qu'on est le plus grand génie de la Terre. Moi je vous rappelle que j'étudie les témoins de Jéhovah pendant un certain temps, une heure et demie par semaine pendant un an et demi, et pour moi c'est inadmissible quand j'entends quelqu'un qui dit que les témoins de Jéhovah disent qu'il y a 144 000 sauvés. Dire qu'il y a 144 000 sauvés chez les témoins de Jéhovah, ce n'est pas la doctrine des témoins de Jéhovah, c'est la doctrine des idiots qui croient qu'on est les témoins de Jéhovah mais qui ne les connaissent pas. Et chez les témoins de Jéhovah, il y a 144 000 sauvés qui sont au ciel, mais il y a une grande foule de sauvés qui sont sur la Terre, voici leur doctrine. Avec laquelle je suis absolument contre, je ne suis pas d'accord avec eux. D'ailleurs, quand on lit le passage de l'Apocalypse chapitre 7, puisque le chiffre 144 000 n'apparaît que dans l'Apocalypse chapitre 7 et l'Apocalypse chapitre 14, dans toutes les écritures, il n'apparaît que trois fois, et uniquement dans l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, on sait qu'aucun chiffre de l'Apocalypse n'est un chiffre à considérer matériellement, ils sont tous symboliques. Et comme disait le père Charles-Philippe samedi matin, c'est 12 fois 12 fois 1000. 12, c'est les 12 tribus d'Israël, 12, c'est les 12 apôtres, donc c'est l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, et 1000, la multitude de ceux qui ont été fidèles à l'Ancienne Alliance et à la Nouvelle Alliance. Et ces gens sont marqués du saut de Dieu. Ils sont marqués du saut de Dieu, ils sont sur Terre, Apocalypse chapitre 7, et c'est les anges qui marquent ces hommes du saut de Dieu. Ce qui montre bien que les anges sont intermédiaires entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Timothée 2,5, on l'a commenté beaucoup de fois ici, pour faire comprendre qu'il y a beaucoup d'intermédiaires que Jésus-Christ. Pas que l'habitement, mais que les gens comprennent mal les scènes d'Écriture. Et puis donc on voit, et puis ces gens sont marqués du saut de Dieu en étant sur la Terre. Par contre, à partir du verset 9, une grande foule, nation, peuple, langue, qui sont auprès du trône. Et ceux qui sont auprès du trône, c'est qui ? C'est la grande foule. Or les témoins de Jéhovah, malheureusement, disent le contraire. Que la grande foule est sur la Terre, les 144 000 sont au ciel. C'est pour ça donc, il faut, vous voyez, cette question de Kimberley quand même est intéressante, c'est pour ça que j'ai voulu revenir sur ça, même comme on l'a déjà lu deux fois. Est-ce que ce sont là les raisons que donne l'Église catholique ? Quelles sont les raisons que donnent les pentecôtistes ? Quelles sont les raisons que donnent Martin Luther, les protestants ? Quelles sont les raisons ? Et c'est pour ça, et si tu ne connais pas ces raisons, mais tais-toi et forme-toi. Ne commence pas à croire que tu es un génie. Forme-toi, il faut se former, la formation est bonne. Il faut chercher la vérité, il faut aimer la vérité. Alors on avait vu les trois raisons qu'elle donnait dans sa recherche par rapport à la contraception, donc je n'y reviens pas parce qu'on en a déjà parlé comme plusieurs fois. Il y a simplement, je me posais alors la question, Est-ce que notre utilisation du contrôle des naissances, qui bloque volontairement la puissance génératrice de vie de l'amour, tout en permettant de jouir de l'union et du plaisir de l'acte du mariage, nous permettait quand même à mon époux et à moi de refléter l'image de Dieu dans un amour et un nom total ? Parce que, je vous rappelle que lorsque elle avait fait sa préparation au mariage, dans sa préparation au mariage, on lui avait dit que vraiment il n'y a pas de souci. Quelle est la manière dont vous allez vivre votre contraception ? Et on ne se pose pas la question à savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. Et donc ils ont été obligés quand même de réfléchir. Donc, quand... Alors, ensuite ils vont donc se poser la question, non ? Mais qu'en était-il de nos corps ? Qu'est-ce que nous devons penser ? Donc, mais qu'en était-il de nos corps ? De notre fécondité. La souveraineté du Christ allait-elle jusque-là ? C'est alors que je lis dans l'Épître aux Corinthiens, vous ne vous appartenez pas, vous avez bel et bien été glorifiés, vous avez été bel et bien achetés, glorifiés donc Dieu dans vos propres corps. Considérer notre fécondité comme quelque chose à contrôler au mieux de notre jugement était peut-être une attitude plus américaine que divine. En dernière analyse, quelle était la volonté de Dieu sur Scott et moi ? Nous voulions connaître et suivre la volonté de Dieu sur nos vies. Un passage de l'Épître aux Romains nous aida dans cette réflexion, c'est Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en sacrifice, vivant, sain, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous meudelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alors, c'est intéressant de voir ce petit passage de Romains chapitre 12, dans la bouche de Kimberley, là, qui réfléchit avec son mari. « Ne vous modelez pas sur le monde présent. » Et lorsque Scott va discuter avec son épouse, quand elle a dit qu'elle a choisi la contraception, elle a dit « La contraception, c'était l'un des sujets l'année dernière, mais personne ne s'en a occupé. » Et puis, « Pourquoi veux-tu étudier la contraception ? » « Quand je donne des causeries sur l'avortement, » dit-elle, « Je me heurte constamment à des questions sur la régulation des naissances. » parce qu'elle faisait partie du groupe dans lequel elle voulait faire comprendre aux jeunes que l'avortement était quelque chose qui était mauvais. Donc, forcément, en discutant d'avortement, il faut bien parler de relations sexuelles, il faut bien parler aussi du rythme de la femme, des menstrues, des règles, et puis de toutes ces choses, et la régulation des naissances. Donc, quand je donne des causeries sur l'avortement, je me heurte constamment à des questions sur la régulation des naissances. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, je me suis dit que c'était une bonne occasion de découvrir si, oui ou non, la Bible avait quelque chose à dire sur le sujet. Bon, si tu veux perdre du temps à étudier une question qui n'en est pas une, après tout, c'est ton temps. J'étais surpris, mais pas réellement inquiet. En fait, il n'y avait pas vraiment de bonne ou de mauvaise manière d'envisager la contraception. J'ignorais combien son étude allait changer nos vies. Quelques semaines plus tard, un ami m'arrêta dans le hall. As-tu parlé à ta femme au sujet de son étude sur la contraception ? Non, pas vraiment. Tu ferais bien de lui en parler. Elle a trouvé là-dessus des idées plutôt intéressantes. Compte tenu du sujet, je me dis qu'en effet, mieux vaudrait peut-être lui en parler. Je demandais à Kimberley, et ce qu'elle avait découvert de si intéressant. Elle me rapporta qu'avant 1930, alors j'insiste, elle me rapporta qu'avant 1930, les églises chrétiennes étaient unanimes à soutenir que la contraception était mauvaise en toutes circonstances. C'est quand même, c'est pas moi qui le dis. C'est Kimberley qui a fait son étude. Et je reprends parce que c'est quand même intéressant de voir comment beaucoup d'églises ont changé leur doctrine sur la contraception. pour plaire au monde. C'est ce que ça veut dire. Je reprends ce que Kimberley. Compte tenu du sujet, je me dis qu'en effet, je voudrais mieux lui en parler. Je demandais à Kimberley ce qu'elle avait découvert de si intéressant. Elle me rapporta qu'avant 1930, les églises chrétiennes étaient unanimes à soutenir que la contraception était mauvaise en toutes circonstances. J'avançais. Il leur a peut-être fallu, c'est toujours Scott avec sa raison calviniste, ou protestante. J'avançais. Il leur a peut-être fallu tout ce temps pour se débarrasser des derniers vestiges du catholicisme. Elle allait plus loin. Mais sais-tu quelles raisons elle donnait pour s'opposer à la contraception ? Leur raison était plus forte que tu ne le penses. Je dus admettre que je ne les connaissais pas. Elle me demanda si j'accepterais de lire un livre sur le sujet. Elle me tendit « La régulation des naissances et l'alliance du mariage » de John Kipling. Depuis, ce livre a été revu et renommé « La sexualité et l'alliance du mariage ». J'étais spécialiste de la théologie de l'alliance. Je croyais posséder tous les livres qui contenaient le mot « alliance » dans leur titre. Aussi, ma curiosité fut-elle piquée. Je notais le nom de l'éditeur, la presse liturgique. Ce gars-là était catholique. Un papiste ! De quel droit s'était-il emparé de la notion protestante d'alliance ? J'étais curieux de voir ce qu'il avait à dire. Je me mis donc à lire. Puis je me dis « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Cet homme a du bon sens. » Il montrait que le mariage n'est pas un simple contrat relatif à un échange de biens et de services, mais qu'il est essentiellement une alliance impliquant un échange entre les personnes elles-mêmes. L'argument de Kipling était que chaque alliance comporte un acte par lequel elle est scellée et renouvelée et que l'acte conjugal était fondamentalement un acte d'alliance. Quand l'alliance du mariage est renouvelée, Dieu s'en sert pour donner une vie nouvelle. Renouveler l'alliance du mariage tout en pratiquant la régulation des naissances pour détruire ce potentiel de vie nouvelle équivaut à recevoir l'Eucharistie et à la cracher par terre. Kipling montrait que l'acte conjugal exprime de façon unique le puissant amour générateur de vie de cette alliance. Toutes les autres alliances montrent et transmettent l'amour de Dieu. Mais c'est seulement dans l'alliance du mariage que l'amour est si réel et tellement puissant qu'il communique la vie. Quand Dieu créa l'homme, mâle et femelle, le premier commandement qu'il leur donna fut d'être fécond et de se multiplier. C'était pour imiter Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, trois en un, la famille divine. Aussi quand les deux deviennent un dans l'alliance du mariage, le un qu'ils deviennent est si réel que neuf mois plus tard, ils pourraient bien avoir à lui donner un nom. L'enfant est l'incarnation de leur union dans l'alliance. Je commençais à comprendre que chaque fois que Kimberley et moi avions une relation conjugale, nous accomplissions quelque chose de sacré. Il faut reconnaître quand même qu'ils sont quand même très spirituels, Scott et Kimberley. Et qu'ils ont vraiment voulu comprendre la spiritualité dans leur vie. Ils ont dit qu'ils donnaient la dîme, qu'ils étaient fidèles au culte chaque dimanche, qu'ils aimaient la pastorale, que le dimanche quand il y avait un examen le lundi, ils ne travaillaient pas pour respecter ce que Dieu avait demandé. Enfin, c'est quand même des gens qui ont une crainte, au grand sens du terme, de Dieu qu'ils aiment beaucoup, l'un comme l'autre. Je commençais à comprendre que chaque fois que Kimberley et moi avions une relation conjugale, nous accomplissions quelque chose de sacré. Alors, tous ceux qui tirent sur tout ce qui bouge, tous ceux qui ont des deuxièmes bureaux et qui font des relations sexuelles uniquement pour jouir ou pour le plaisir, où êtes-vous là ? Ce que dit Scott et Kimberley là est quand même très fort. Je reprends tellement c'est beau. Je commençais à comprendre que chaque fois que Kimberley et moi avions une relation conjugale, nous accomplissions quelque chose de sacré. Et chaque fois que nous faisions obstacle par la contraception à la puissance génératrice de vie de l'amour, nous commettions une profanation. Traiter quelque chose de sacré comme quelque chose d'ordinaire est par définition une profanation de cette chose. J'étais impressionné. Mais je n'en dis mot. Kimberley me demanda ce que je pensais du livre. Je répondis qu'il était intéressant. Ensuite, je l'avais s'attaqué à mes amis, un par un. Et certains des meilleurs et des plus brillants se mirent à changer d'avis. Puis je découvris que tous les réformateurs Luther, Calvin, Zwingling, Knox et les autres soutenaient là-dessus la même position que l'Église catholique. J'étais de plus en plus troublé. L'Église catholique se retrouvait la seule et unique confession religieuse au monde à avoir le courage et l'intégrité d'enseigner cette vérité hautement impopulaire. Je ne savais qu'en penser. Aussi, je me rabattis sur le vieil adage, même un cochon aveugle finit par trouver un gland. Autrement dit, au bout de 2000 ans, l'Église catholique se devait bien de trouver au moins une vérité. On voit son côté anti-catholique, très présent. Catholique ou non, la position était juste. Aussi, avons-nous jeté nos contraceptifs et commencé à faire confiance au Seigneur d'une façon toute nouvelle pour nos projets familiaux. Nous avons d'abord utilisé la méthode naturelle de régulation de naissance pendant quelques mois, puis nous avons décidé de nous ouvrir à toute vie nouvelle, quel que soit le moment où Dieu voudrait nous en faire la grâce. Donc ça, c'est le passage de Scott qui raconte par rapport au travail de Kimberley. Et donc, on voit comment la réflexion sur la régulation de naissance a été quand même quelque chose qui a aidé leur couple à comprendre qu'on ne peut pas vivre des relations sexuelles n'importe comment. Et la relation sexuelle entre un homme et une femme, c'est quand même quelque chose de sacré, de grand, qui permet même à la créature humaine de coopérer au mystère de la création d'une certaine manière à travers ce qu'on appelle la procréation. Et c'est pour ça que l'ouverture à la vie dans une relation sexuelle, c'est quand même quelque chose qui est important. Et je crois que Scott et Kimberley ont compris, c'est que je ne peux pas accepter de vivre cet acte sexuel uniquement en mettant le plaisir devant. Je vous rappelle, c'est ce que dira Humanévité de Paul VI quand il a trouvé cette phrase que je trouve très belle, c'est que les relations sexuelles pour être conformes au plan de Dieu, doivent être ouvertes à la vie. Et dès qu'on commence à fermer les relations sexuelles à l'ouverture à la vie, forcément ça pose un problème. On ne respecte plus l'alliance et le plan de Dieu. C'est pour ça que concrètement, qu'est-ce qu'on dira ? On dira qu'il faut une régulation naturelle des naissances. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes comme la méthode Billings, alors je ne suis pas un spécialiste de ces choses-là, mais j'en ai entendu parler une fois ou l'autre. Et vous avez des méthodes aujourd'hui, l'observation de la glaire chez la femme, qui lui permet de savoir quand est-ce qu'elle a sa période d'ovulation, pouvoir calculer son cycle et ses menstrues et tout le reste. Et lorsque la femme est en période féconde et qu'on ne veut pas d'enfant, on s'abstient de relations sexuelles pendant ces quelques jours. Et je vous rappelle qu'un mari qui aime sa femme, c'est un mari qui est capable de s'abstenir de relations sexuelles pendant qu'elle a une période féconde. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'une femme prendra le stérilet, la pilule, enfin, un contraceptif quelconque pendant sa période féconde et permettra à son mari de jouir avec elle, forcément, tu deviens un objet de jouissance de ton mari. Ton mari doit t'aimer en période féconde ou en période non féconde. Et l'amour qu'il a pour toi est un amour qui fait qu'il doit respecter ton père, ta mère, ton dieu et ton cycle hormonal. Et c'est pour ça que le cycle est là, il existe. Je ne peux pas prendre des pilules pour détruire le cycle naturel qui est en moi. Pour moi, c'est incompréhensible. vous ferez ce que vous voulez, vous touchez à quel livre, non ? Mais c'est incompréhensible de voir que je peux dire que j'ai mon cycle naturel qui est là. Je vois mes règles et mes instruits régulièrement et maintenant, tous les jours, je prends une pilule pour dérégler ce qui est normal. Mais les médicaments, c'est pour rendre normal le corps de l'homme. C'est quand il n'est pas en santé qu'on donne des médicaments pour retrouver la santé. Et une femme qui règle, c'est la santé, c'est naturel, c'est normal. Je détruis la nature en prenant des médicaments. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand même, on se pose des questions. Et je vous rappelle ce que disait Paul VI, on demande encore si étant donné le sens accru des responsabilités de l'homme moderne, le moment n'est pas venu pour lui de confier à sa raison et à sa volonté plutôt qu'au rythme biologique de son organisme, le soin de régler la natalité. Et alors, est-ce qu'on parle d'écologie, on veut respecter la planète, mais faisons de l'écologie à tous les niveaux et respectons ce que Dieu nous a donné. Alors maintenant, c'est clair que quand une femme a un cycle qui est complètement irrégulier, là ça pose un problème et qu'elle aille voir un gynécologue pour voir quelle solution qu'elle puisse y proposer. Mais sinon, habituellement, quand une femme sait quand est-ce qu'elle a son ovulation, quand est-ce qu'elle a ses menceaux et qu'elle connaît son cycle, il suffit avec ton mari de causer ensemble, de dialoguer un peu et de vous abstenir de relations sexuelles pendant les jours où il y a une période féconde, c'est tout. Maintenant, si vous voulez un enfant, vous en profitez pendant la période féconde pour que neuf mois plus tard, les deux deviennent trois et que le trois, on puisse lui donner un prénom comme le dit si bien Scott dans son livre. Donc, ils réfléchissaient sur leur corps, avec le verset 12 que nous lisions. « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu à offrir vos personnes en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent. » Ça, c'est important. « Mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner que la volonté de Dieu est là. » Paul montre ici que la vie de sacrifice requiert la miséricorde de Dieu. Il ne nous demande pas de vivre une telle vie par nos propres forces. Nous pouvions donc offrir nos propres corps en sacrifice d'adoration. Il y a un côté physique à la vie spirituelle. L'une des clés pour savoir si un sacrifice est conforme à la volonté de Dieu consiste à bien faire la distinction entre la parole du monde et la vérité de Dieu. Cela voulait dire qu'il nous fallait activement renouveler nos esprits par la parole de Dieu. Or, la plus grande partie de mon étude sur la contraception m'avait précisément amené là à méditer nombre de passages des Écritures qui présentent une vision différente de ce que le monde semble proclamer. C'est pour ça que c'est très joli de voir d'un côté le petit dialogue de Scott, le dialogue d'Anki Berlay et voir que jusqu'en 1930, toutes les églises chrétiennes étaient unanimes à condamner la contraception. Aujourd'hui, les gens se sont adaptés au monde dans lequel ils vivent. Et la seule église, une fois de plus, qui a le courage de continuer à vous enseigner la vérité qui était enseignée par toutes les églises avant 1930, c'est nous les catholiques. Parce qu'on n'a pas peur de dire la vérité. Et on sait qu'en parlant, ben oui, de la contraception, on sera mal vu, on sera, oui, il n'y a pas de souci, mais on ne peut pas vous dire autre chose que ce qui est vrai. On ne va pas commencer à mentir pour vous faire plaisir. Ça, c'est pas possible, ça. Scott et moi, nous nous étions déjà engagés l'un envers l'autre et envers le Seigneur. La question était donc, pouvions-nous faire à Dieu, pouvons-nous faire confiance à Dieu pour décider de la taille de notre famille, de l'espacement des enfants ? Seraient-ils ce que nous étions capables d'assumer financièrement, émotionnellement et spirituellement ? Avaient-ils les ressources nécessaires pour nous permettre d'avoir plus d'enfants que nous ne le pensions ? Alors, quelque part, c'est même une question qui est légitime. Même, je crois, personnellement, qu'un être humain qui n'est pas chrétien et qui s'engage à se marier, à mon avis, il faut qu'il fasse au minimum deux enfants. Puisqu'il y a un père et une mère, il faut bien qu'une fois que vous mouriez tous les deux, qu'il y ait quand même deux enfants qui puissent vous succéder. Après, maintenant, comme il y a quand même une mentalité de tout ça, il faut peut-être un troisième. Un trois, on dit que c'est le chiffre de la communauté. Après, maintenant, je comprends aussi qu'on ne décide pas de faire douze enfants, un pour chaque apôtre, parce que ça fait aussi beaucoup. Et pour ça, forcément, aussi, ce n'est pas facile. L'éducation des enfants et puis, comme on dit, il y a même les finances, parce qu'envoyer douze enfants à l'école, ce n'est pas facile. On voit comment, au début de la rentrée scolaire, beaucoup d'entre nous, il y a des difficultés parce que ce n'est pas facile. Quelquefois, on n'est pas assez prévoyant, on devrait économiser de l'argent un peu plus tôt pour essayer de se libérer pour ne plus avoir de soucis. Puis, il y a d'autres, forcément, qui ont énormément d'argent qui pourraient envoyer 100 enfants à l'école sans soucis. Alors, au fond, je savais que je combattais la souveraineté même de Dieu. Lui seul connaissait l'avenir, ainsi que la meilleure façon pour nous de construire notre famille avec la sainte progéniture qu'il désirait tant nous offrir. Il avait bien fait la preuve, en d'innombrables autres circonstances, qu'il était digne de notre confiance. Je savais que je pouvais me fier à lui pour nous accorder la foi qu'il nous faudrait pour lui confier cette partie de nos vies. Il nous donnerait l'espérance que cette vision faisait partie de son plan pour nos vies et déverserait son amour en nous et par nous dans toutes les précieuses âmes qu'il voudrait bien nous confier. Et après tout, je connaissais bien des couples au séminaire qui avaient planifié l'arrivée de leurs enfants pour découvrir ensuite que les plans de Dieu étaient tout différents. Nous devions lui faire radicalement confiance pour notre fécondité sans utiliser la régulation de naissance. Inutile de dire que j'étais convaincu, mais notre couple se comporte de deux personnes. Il me fallait maintenant discuter de ces deux points avec Scott. Quand il me demanda un soir au dîner, où en était mon étude sur la contraception ? Je le lui ai expliqué du mieux que je pus, puis je l'invitai à lire le livre de John Kipling intitulé la régulation de naissance et l'alliance du mariage. Scott trouva l'essentiel de mon argumentation dans ce livre, mais mieux encore. Il vit comment Kipling appliquait l'idée d'alliance au mariage pour expliquer l'immoralité de la contraception. Cet auteur faisait la comparaison suivante. De la même façon que dans la Rome ancienne, les gens festoyaient, puis se retiraient pour vomir la nourriture qu'ils venaient de consommer afin d'éviter les conséquences de leurs actes, ainsi en va-t-il pour les époux qui festoient dans l'acte du mariage tout en privant cet acte de renouvellement de l'alliance et de son pouvoir de donner la vie. Les deux actions s'opposent à la loi naturelle et à l'alliance conjugale. Dans la perspective de Kipling, qui représente la position de l'église catholique, le but ou objectif premier de l'acte conjugal est la procréation des enfants. Quand des époux délibérément font obstacle à ce but, ils agissent contre la loi naturelle. ils détournent le renouvellement de leur propre alliance conjugale faisant mentir leur engagement de se donner totalement l'un à l'autre. Je comprenais maintenant pourquoi l'église catholique s'opposait à la contraception mais qu'en étaient-ils des méthodes naturelles de régulation des naissances ? N'était-elle pas simplement une régulation catholique des naissances ? 1 Corinthiens chapitre 7 versets 4 et 5 parle de périodes pendant lesquelles les époux peuvent s'abstenir de relations sexuelles pour prier mais qui ensuite reprennent leurs relations pour empêcher Satan de mettre le pied dans leur mariage. En lisant l'encyclique Humane Evité vous voyez on s'y retrouve Jean Vint a apprécié l'équilibre de l'enseignement de l'église concernant la contraception. Il y avait une façon divine d'exercer l'acte du mariage et d'être prudent pour des raisons sérieuses en pratiquant la continence en période de fertilité mutuelle. Dans le cas de la nourriture il peut y avoir des moments où le jeûne est utile pareillement il pouvait être utile de s'abstenir de l'acte conjugal pour des raisons droites reconnues dans la prière. Évidemment sauf en cas de miracle on ne peut pas survivre en jeûnant la plupart du temps. De même les méthodes naturelles de régulation des naissances étaient proposées comme une prescription pour périodes difficiles et non comme une vitamine journalière pour la santé en général. Un jour à la bibliothèque j'avais expliqué tout ceci à un collègue séminariste qui était célibataire il me demanda alors Kimberly Scott et toi avez abandonné la régulation des naissances non pas encore tu semblais pourtant convaincu que c'était mal je lui répondis avec cette histoire connais-tu l'histoire du poulet du cochon du fermier le brun qui se disait qu'ils avaient beaucoup de chance d'avoir un si bon maître je crois que nous devrions faire quelque chose de spécial pour le fermier le brun dit le poulet à quoi penses-tu demande le cochon nous pourrions lui offrir un petit déjeuner aux oeufs et au jambon suggéra le poulet peut-être bien répondit le cochon mais pour toi ce n'est qu'un cadeau pour moi c'est un don total Terry je prends ce défi très à coeur mais c'est un bien plus grand risque pour moi d'obéir dans ce domaine que pour toi qui es célibataire après qu'il lui a accepté de prier pour mon couple nous rentrâmes chacun chez nous quand j'en eus discuté avec Scott celui-ci fut également contre la contraception il suggéra cependant de garder des contraceptifs dans l'armoire au cas où nous changerions d'idée je sentis que cela constituerait une trop grande tentation pour nos toutes nouvelles convictions aussi avons-nous ensemble jeté toute contraception et entamé une nouvelle étape de confiance en Dieu pour notre vie et notre fécondité durant nos années au séminaire Scott et moi avons eu des occasions d'étudier la théologie côte à côte nous encourageant nous stimulant et nous interpellant l'un l'autre ainsi que nos amis participer à cela et on voit donc que aussi avons-nous ensemble jeté toute contraception et entamé une nouvelle étape de confiance en Dieu pour notre vie et notre fécondité donc on voit ce petit exemple de Scott et Kiberlehan moi j'avais trouvé ça très beau quand j'avais lu ce livre et que je l'avais commenté avec vous et c'est pour ça que j'ai voulu repartager ces quelques pages qui vont nous permettre maintenant d'entrer pleinement dans l'encyclique de Paul VI ou Manévité où l'église va nous donner les raisons pour lesquelles elle pense que la contraception n'est pas le meilleur moyen de s'épanouir dans une vie de couple je te dis merci Seigneur mon nom Abonnez-vous !